Madame Fall, Antoine Cléraud, RT en français, une question sur le développement des relations commerciales entre la Russie et le Sénégal. Vous avez cité quelques exemples de la situation actuelle, mais quel développement, qu'aimeriez-vous voir dans quel domaine, de façon très concrète, aimeriez-vous que ces relations se développent ? Vous savez, le Sénégal aujourd'hui est un tournant très important de son histoire, parce que le Sénégal aujourd'hui est en train de développer une stratégie pour la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique et pour le développement d'un processus d'industrialisation avéré. Le Sénégal dispose de ressources assez importantes, du pétrole, du gaz, mais aussi de ressources halieutiques et de ressources de phosphate et d'or, de fer. Donc, nous pensons que nous devons arrêter d'exporter nos russes brutes et de les transformer chez nous. Nous pensons que ce processus d'industrialisation, de transformation de nos produits, afin que nous puissions avoir une croissance inclusive, afin que le peuple sénégalais et sa jeunesse puissent profiter des fruits de la croissance qui seraient partagés. La Russie a un rôle important à jouer dans ce cadre-là. Nous invitons l'investissement russe avec les secteurs privés sénégalais à travailler pour donc contribuer à cette industrialisation. Nous pensons qu'il y a beaucoup de secteurs où l'investissement privé russe et le secteur privé sénégalais pourraient travailler pour soutenir ce processus d'industrialisation. Dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du pétrole, des mines et dans le domaine aussi alimentaire. Le Sénégal est une exportation directe du Sénégal vers la Russie, donc de blé, c'est aussi quelque chose que nous voulons renforcer. Il y a aussi toutes les possibilités de production d'engrais. Le Sénégal détient des mines de phosphate et nous importons de l'engrais jusqu'à présent. Mais nous voulons aussi développer donc la production de phosphate au Sénégal, la production d'engrais au Sénégal. Et nous savons, nous connaissons aussi l'expert de la Russie dans ce domaine. Donc c'est un partenariat auquel nous appelons un partenariat gagnant-gagnant où il y a non seulement l'investissement étranger, mais aussi le transfert des technologies. Et c'est l'industrialisation qui crée l'emploi. Le Sénégal est un pays qui a une population très jeune, la moyenne d'âge étant de 19 ans. Donc renforcer l'industrialisation crée aussi des emplois et permet à notre jeunesse de bénéficier des fruits de la croissance dans son pays. Est-ce que vous avez entendu ça ? Elle a réussi, hein ? Camarades, vous avez reconnu, il est rationnel, pragmatique, objectif et même impartial dans ses jugements. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Elle, avec Ségué Lavrov, Ouais, Ségué Lavrov au Lawacy, et ils se sont rencontrés, ils ont fait, on va dire, ils ont eu une séance de travail. Après la séance de travail, ils ont vérifié le point de presse. Et c'est le point de presse-là qui est là, là. Et on leur a posé la question. Vous voulez quoi de la Russie ? Le Sénégal produit du phosphate, mais le Sénégal importe de l'engrais. Il faut que la Russie vienne. Soit la Russie fasse un transfert de technologie pour importer sa technologie, on va dire, au Sénégal, former les jeunes Sénégalais à pouvoir créer des entreprises qui puissent transformer sur place le phosphate en engrais, et aussi le pétrole, raffiner le pétrole sur place, et aussi, dans le domaine du fer, de l'acier, transformer le fer en acier sur place, pour aller vendre ça ailleurs. En tout cas, les matières premières, les transformer sur place pour créer de l'emploi au Sénégal. Au niveau de la pêche, elle n'a pas été de ma hariotique. Non, mais franchement, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il a fait deux tours en France. Il a fait deux tours sur Macron. Pourquoi il envoie sa ministre là, en Russie ? Pourquoi il n'a pas, les Français n'ont pas fait leur transfert de technologie ? Et puis, ça a réussi, on va demander de faire transfert de technologie ou de venir créer des entreprises en collaboration avec les entrepreneurs sénégalais, c'est-à-dire les champions nationaux sénégalais pour donner du travail au Géon Sénégalais et développer le Sénégal. Pourquoi ? Rappelez-vous, il y a même dans mon direct, je vous ai dit que que Toadera avait demandé des armes à Macron 1500 calages et que Macron a pris un navire, il a chargé 1500 calages dedans au niveau de la Somalie, les 1500 calages ont été saisis, le bateau a été saisi, y compris les 1500 calages. Ils ont stationné ça là-bas, Toadera a tout fait pour que Macron lui donne calages encore. Macron n'a pas accepté, Macron lui a dit il faut aller voir en Russie, peut-être ils vont t'aider. C'est là Toadera battant en Russie et Toadera a eu ce qu'il a eu. Quand les Ibrahim Traoré sont arrivés, la France a fait un ballet diplomatique aller-retour, aller-retour pour aller demander à Ibrahim Traoré pour aller dire à Ibrahim Traoré qu'ils vont donner des armes à Ibrahim Traoré. Écoutez, très bien, il faut aller dire à Ibrahim Traoré qu'ils vont donner des armes à Ibrahim Traoré. C'était ces 4000 calages, ces 4000 calages proportionnellement aux ces 4000 VDP en fonction de ces 4000 VDP qu'Ibrahim Traoré avait recrutés. les armes à Ibrahim Traoré n'ont pas donné et ils ont dit que la France ne peut pas donner des armes à des civils. Selon eux, les VDP sont des civils. Alors que Zelensky prend de force des Ukrainiens qui dorment dans leur chambre qui ne veulent pas la guerre pour aller au front. Chaque matin, Macron donne des armes à l'Ukraine. c'est ça Ibrahim Traoré est parti dénoncer en Russie et vous avez vu quand il est parti en Russie là. Il est parti dénoncer ça là-bas et puis il s'est tourné directement vers la Russie exclusivement vers la Russie et il a commencé à traiter la Russie il a jeté tout le monde demandant à l'armée française de dégager. Pour dire quoi ? Pour dire que ceux-là ce n'est pas des partenaires fiables ce ne sont pas des partenaires fiables. Donc quand on disait à Batrou au début d'arrêter de venir perdre son temps ici d'arrêter de gaspiller kérosène des Sénégalais pour rien pour venir ici là que la solution c'est de partir de l'autre côté là il ne comprenait pas voilà maintenant il fait ce qu'on lui a dit de faire c'est pas tard c'est pas tard mais en tout cas il nous a donné raison et on aura toujours raison on 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 on